salut à tous et ben complètement on se retrouve à nouveau sur neo toujours sur la version ps4 et ici comme vous avez plus en titre on va parler un petit peu de cette puissance qu'on a finalement donc dans la voie du neo avant d'avoir été dans les abysses etc alors si je réagis via cette vidéo c'est parce que j'ai pu voir un commentaire hier de la part de fifo et que je salue au passage qu'elle c'est un com ou plutôt comment on pourrait dire c'est un topic voilà sous forme de nio sur jvc où il expliquait évidemment être en difficulté avec 260 heures de jeu en voie du neo sur laquelle il trouve la difficulté d'en fait vraiment abusé et ça lui couple envie de jouer et ben écoute quand je te vois marqué tu as regardé des vidéos d'harmonium qui explique soi-disant qu'on ne peut pas s'attaquer un boss en voie du neo sans devoir se buffer ou le débuffer et que c'est pratiquement impossible j'ai envie de dire non c'est des conneries harmonium comme tu expliques d'ailleurs carbach qui t'a répondu est une personne qui a effectivement fait pas mal de vie au début qui était plutôt sympa qui pouvait aider etc et c'est aussi une personne qui a lâchement abandonné le jeu dit que les dlc sont arrivés parce que son arbre vivante ne passait plus alors c'est ne passait plus c'est parce que son build était tout simplement mal monté et en tout cas pas dans le bon sens sur divers bricoles ça c'est clair alors attention je dis pas qu'il est mauvais c'est juste qu'il a pas su adapter son build avec ce qu'on lui a apporté dans les dlc ça maintenant si les gens sont pas capables de voir ce que le jeu a apporté que les dlc c'est une autre paire de manches ensuite ce qui m'a fait surtout réagir c'est quand à marquer évidemment s'il y en a certains qui vont dire que c'est facile peut-être que ceux ci sont au niveau 750 à gustaf 310 plus 137 et se balade ce qui n'est pas ton cas eh ben je vais te montrer clairement que c'est pas une question de plus 137 j'ai une arme plus 50 niveau 320 avec des effets de statut que vous êtes tous censés avoir dans la voie du nio en si vous démarrez bien mais vous faites comme moi j'ai fait par exemple vous pouvez toujours être en avance sur une difficulté en terme de matos toujours maintenant faut le faire d'une certaine façon c'est sûr moi je l'ai montré il vient plusieurs let's play comme sur ma partie notamment l'avant dernière et la dernière et là pour le coup franchement sans déconner à chaque fois je suis arrivé avec une difficulté d'avancée encore en ce moment je suis en train de faire ma partie sur pc c'est encore pire j'arrive j'ai presque une difficulté ennemis d'avance en terme de matos donc j'écrase les ennemis en terme de puissance même s'ils font mal et que les écrasent quoi c'est pas le problème enfin bref normalement donc à ce stade du jeu une fois il m'envoie d'union vous êtes censé si vous avez évidemment complété toutes vos missions fait un peu de cop vos missions crépuscule démonter du matos garder de l'or des matériaux des embrassés etc vous êtes censé avoir tout ce qu'il faut en voie du nio donc là je montre bien on est en voie du nio nous on va les faire un tour évidemment dans les abysses dans les abysses dans les détails c'est un tour pour moi l'histoire de montrer évidemment sur les dernières missions ce que ça donne à valeur plus 50 alors je vois déjà la phrase du ouais mais attend t'es plus 50 moi je suis plus 30 c'est du pareil au même même si j'avais genre du plus 30 montée comme on build il est ça serait vraiment pas un problème quand donc j'ai regardé ici carrément des boss ou double boss je vais pas faire ça faire des missions complètes parce que j'ai pas le temps et je prends déjà pourtant le temps de faire cette vidéo là comme pour montrer une fois de plus qu'effectivement c'est faisable donc on va partir tiens sur le deuxième déjà on va commencer par datain alors l'histoire du boeuf des boeufs c'est des conneries normalement quand on build et bien monter en voie d'igno il n'y a pas de souci tu n'es pas obligé de te buffer ou de débuffer l'ennemi pour pouvoir le tuer il n'y a pas de souci là dessus enfin le tuer le vaincre entre parenthèses moi je vais juste me servir de la paralysie alors après c'est des façons de jouer évidemment et là faut pas dire ouais mais toi tu utilises la paralysie attend le jeu te propose tout un panel de choses qui te permettent de tuer les boss plus ou moins facilement si tu t'en sers pas c'est pas le problème du jeu ni le problème de la difficulté c'est ton problème c'est toi qui refuse de jouer carrément avec ce que te propose le jeu ça faut le prendre en compte les gars alors j'en ai vu quand même que j'ai aidé et qu'ils sont venus m'envoyer une demande d'amis en disant écoute moi je suis bloqué j'arrive pas à avancer du tout j'ai pas de puissance mais les mecs n'utilisait pas des gains de compétences pas d'effet de statut pas de bonus ensemble ils utilisaient rien ils se contentaient de prendre des pièces à droite à gauche parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier tu peux pas joindre ou ou à dark soul ou autres sans faire un minimum d'effort tu peux pas donc là juste la paralysie alors évidemment c'est sûr je le rappelle moi je suis avantagé parce que j'utilise le casque de noema qui m'apporte 60% sur attaque de mes ennemis paralysé j'ai en plus la chance de l'avoir sur l'accessoire alors vous fiez pas la valeur plus l'accessoire ça ça va pas augmenter mes dégâts dans le dégâts de milieu caille que choix valeur plus 50 ou 134 c'est du 14% c'est la même chose l'attaque de mêlée ce sera de 24% la seule chose qui va faire que ça va augmenter un tout petit peu c'est le fait d'avoir en céleste ou en atterri forcément et la valeur plus ici c'est pareil la valeur plus vous allez me dire ouais mais là ça t'apporte pas mal de dégâts tu as plus 133 effectivement partez du principe aussi que j'ai pas mis ça sur le deuxième ce qui veut dire en l'occurrence qu'on est plutôt aller sur du 70 sur les deux voire 120 enfin 65 plus tôt donc bon je suis un petit peu au dessus de la limite mais ça s'arrête là ça porte pas tant que ça après donc c'est comme si je l'avais sur les deux c'est tout côté ramure pareil en bon il ya quelques pièces qui sont un peu plus au dessus du 50 parce que j'avais pas en dessous et je vais pas me faire cher faire toutes les pièces non plus pour montrer mais voilà même chose en tout ça vous êtes censé l'avoir le casque qui sont plus 133 ça change pas mon attaque je précise le plus 52 je pourrais l'avoir même chose sur du plus 50 au niveau de la pièce il n'y a pas de souci ici mes armes de distance n'apportent pas plus de dégâts du fait d'être en plus 122 ou plus 50 enfin sauf quand je tire avec mais en termes de dégâts de mêlée non mon bonus agilité sera pas meilleur à plus 50 qu'à plus 122 ça reste de la plus quoi donc voilà on est à plus de 370 milles avec de plus 50 maintenant vous avez un pan de départ pour comparer un peu si vous avez le même genre de build et qu'il n'est pas monté correctement sachant qu'ici évidemment c'est un but qui n'est pas poussé à son maximum il est possible de le pousser davantage là je suis sur quoi 5364 en attaque sachant que la dernière fois que je voulais montrer parce que là j'ai repris une vieille save la dernière fois que je l'ai montré c'était à plus de 5800 voire 6000 je crois quasiment donc vous voyez la différence quoi là je n'ai même pas poussé j'ai pas modifié les stats en adéquation alors vous allez me dire là aussi ouais mais t'es niveau 750 ça change rien niveau 750 le nombre de fois que j'ai vu des joueurs dire ouais mais le mec il est niveau 750 et la facile c'est des conneries ça n'a rien à voir le niveau 750 certes si tu fous 200 en attaque donc 200 coeurs force compétence forcément je vais frapper plus fort que toi qu'aura mis ailleurs en ça c'est clair mais justement c'est une question d'allouer les stats là où il faut c'est pas une question d'être level 750 moi je peux être dans ce cas niveau 500 niveau 550 et encore quand tu arrives on voit du neo normalement tu es à peu près dans les niveaux 500 t'en sorte à peu près niveau 600 donc bon si tu as bien enfin si tu as bien joué tu n'as pas eu spécialement à farmer parce que non tu n'as pas à farmer dans le neo si tu démerdes bien tu fermes pas tu avances dans toutes tes missions toutes difficultés t'en sort en mois du neo tu es à peu près 600 si tu n'as pas de chance tu as rush un petit peu à la limite pourquoi pas t'en sort à les niveaux 540 à peu près et encore moi je dis rush sont spécialement rochers en fait ça c'est la zone 540 à 600 c'est à peu près la zone auquel tu en sort en fin de voie du neo bon admettons je me cale sur niveau 500 bah ça m'empêchera pas les désosser comme je viens de faire là il suffit de focaliser mes stats vraiment sur la puissance le coeur à 200 la force à 200 la compétence à 200 j'y mets juste ce qu'il faut en decks magie et esprit à la limite je retire mes pv au niveau du corps ça c'est pas un problème je peux retomber avant moi ça ne dérange pas ça m'empêchera pas les débotés de toute façon qui est 6500 et c'est en pv donc j'en ai 4500 ça changera rien du tout si tu es one shot c'est one shot c'est comme ça mais toi par contre tu leur fera toujours autant mal c'est pour ça et j'insiste bien le niveau 750 n'a rien à voir mais il a rien à voir il n'a pas à voir peur là dessus de même que le niveau de mission par rapport à ton niveau de personnage comme je l'ai expliqué encore récemment ça n'a rien à voir c'est normal que vous soyez toujours inférieur en termes de niveau et de loin c'est normal c'est le jeu qui l'impose à partir du moment et je le rappelle mais à partir du moment tu te mets à fermer d'un vrai temps dans une difficulté et que tu montes plus en niveau c'est que tu dois passer à ta difficulté suivante ça te rapporte plus assez c'est tout parce que tu as le fatale niveau nécessaire pour cette difficulté d'où le fait que ça devient extrêmement dur de toute façon à monter après faut passer à la difficulté suivante tu gagnes beaucoup plus un vrai talent là tu peux remonter au niveau c'est pas compliqué de toute façon à comprendre quoi je la remontre avec les bonus histoire de et on passe sur dix six cent quarante six cent soixante minutes je crois que c'est moi un truc comme ça enfin bref plus de 600 millions de dégâts sachant qu'ici là moi je suis sur paralysé donc si j'avais ça en plus sûr de l'accessoire ça frappera encore plus fort maintenant il ya différentes façons de tuer les bosses daté par exemple soit tu joues paralysé ce qui est vachement efficace contre lui surtout quand elle est bonne ce qui va avec soit tu l'aimé les flèches dans la tête ça aussi un site assez rapide que tu vises bien tu lui fous dans la tête et tu fais une dégâne derrière ou une bros flétante ou une plante peu importe il y avait vraiment différentes façons de les tuer maintenant c'est vrai que la tête c'est compliqué parce que c'est pas le genre de boss tu peux aller taper au contact comme ça à l'aise à moins d'avoir un but spécifique et pour ça faudrait un but tank avec vraiment des trucs particuliers surtout sur leur hygiène de qui la résistance au brise garde et ce genre de choses c'est plus compliqué que ça quoi mais c'est comme d'habitude on revient à analyser le jeu si vous prenez pas les bosses les ennemis etc vous passerez jamais facilement ça c'est clair il faut pas oublier que les abysses même si ça peut rebuter certains n'oubliez pas que si moi je joue d'une certaine façon à cette heure ci qui est plutôt correct c'est aussi notamment grâce aux abysses que j'ai fait la première fois et je peux vous garantir quand j'ai démarré les abysses je galère est comme tout le monde et comme un fou et une fois que j'ai terminé les abysses je me suis rendu compte à quel point les boss étaient finalement facile en fait quand tu savais leurs points faibles ou comment les tuer il fallait faire tomber au sol ce genre de choses donc là je vais pas y aller sur des grosses coupes étanches et me contenter de coupes basilic pour montrer un petit peu quand même que si on joue un minimum correct il n'y aura pas trop de souci évidemment faut pas se faire toucher parce que ça va piquer on est sur du léger en voie du nio forcément par contre n'oubliez jamais la réduction des dégâts et montant garde trois fois sur l'armure sans quoi vous allez prendre du dégâts en étant en garde vu qu'il ya des attaques élémentaires dans le coin ça faut pas l'oublier vous voyez il ya un sauté l'air de bien peut-être bien profiter ou ça peut dur de voir la tête à ce balot ça donc vous voyez sans même aller le one shot etc normalement quand tu démerde bien voie du nio tu as la puissance les dégâts que je lui fais quand même alors certes je me baffe un peu j'ai quelques attaques et tout et tout mais ça c'est normal ça fait partie intégrante du jeu on peut pas dire ou être obligé de débuffer ou de buffer enfin de débuffer ennemis ou de te buffer pour pouvoir le tuer c'est pas forcément le cas si là j'avais plus de bonus tout ça ça m'aurait pas empêché de le tuer il suffit de la jouer intelligemment tu mets les flèches dans la tête c'est assez rapide ce genre de choses il n'y a rien de compliqué c'est finalement faut s'entraîner c'est tout et encore là franchement que ces attaques d'eau qui touchent au sol tu utilises un talisman le fa la lévitation qui permet en gros de l'éviter sur le sol il fait t'es pas pris dans les afflictions d'eau ou autre qui serait posé au sol tu es tranquille donc là fait t'as plus qu'à gérer ta garde et le t'es tranquille quoi t'as même plus à te focaliser sur ce cas au sol et tout on va faire un tour sur celui-là on lui dit à dragon c'est vrai lui les balèzes pas parce que les super puissants il est mais effectivement il est vraiment rapide c'est certainement le boss le plus rapide du jeu en lui troche à une vitesse c'est impressionnant on marque tu me l'air tu en as d'autres c'est pareil mais sauf que le jina yabusa lui te lâche pas une fois que tu as focalisé c'est mort mais bon il n'est pas plus compliqué que ça non plus alors la paralysée sur lui marchera pas dans ce cas de figure vous changez de feu de surface vous mettez un feu de surface normal ça aussi c'est pas mal la distance on fait gaffe s'il descend vite à barre de qui surtout sur un billet léger ce qu'il faut attendre c'est la bonne ouverture comme d'habitude et on en profite quand il fait ça il n'y a rien de compliqué et jina yabusa franchement sans déconner ces derniers mois je l'ai peut-être affronté une fois ou deux donc c'est dire peut-être même une fois parce que je l'ai refait récemment je crois c'est sur pc quand j'ai fait mon dlc et ça fait un sacré moment que je ne l'avais pas affronté donc vous voyez il n'y a rien de si compliqué que ça faut vraiment regarder un peu l'ennemi même si au début vous mourez plusieurs fois c'est tout c'est le but du jeu c'est de regarder un peu comment il fonctionne ce boss il n'est pas si compliqué que ça quand il regarde il a des ouvertures vraiment assez assez facile donc là vous avez pu le voir à un moment donné il a essayé de faire une espèce d'ombre flottante quand il fait ça c'est même pas exactement comme l'ombre flottante à lui c'est une espèce de chopin donc faut pas être au corps à corps mais ça y ressemble un peu mais quand tu le fais tu fais une esquive tu passes dans son dos et tu fais l'ombre flottante à ton tour quoi tu es tranquille alors la flèche aussi un marché sur dj n'est abusable par contre faut être hyper rapide attention il vous laissera pas le temps avec ses connaît tout ça lui vaut mieux privilégier le feu de surface et toute façon vous avez pu le voir quand je les plante au sol les dégâts que ça a fait c'est monter votre équipement correctement utiliser vraiment tous les bonus dégâts de mêlée j'en passe alors certes ici on a le dégâts de mêlée qui est on va dire fort bon moment mis dessus parce qu'à la base c'est dégâts de mêlée yukai héréditaire donc je l'ai fait sauter bien une vidéo qui est montré déjà sur ma chaîne avec une astuce toute conne où tu peux mettre un dégâts de mêlée ça vous permettra de taper 20% plus fort sur les humains que cet arbre qui est déjà balèze de base donc vous avez pu voir le résultat c'est waouh quoi à la limite nous on va faire un petit tour un peu sur le devoir éternel je vais pas y faire grand chose mais je vous montre un petit peu ce que ça n'est dans cette mission celle ci je pense que c'est une mission que beaucoup détestent vu qu'elle est vraiment dure et puis ça pique faut dire ce qu'il s'applique vraiment beaucoup dans ça non un merde c'est pas l'émotion que je pense assez malo ça ouais bon c'est pas grave ici je vais la faire en armée vente alors il faut il va me dire ouais mais finalement tu as dû transformer alors je reviens justement et j'en profite que je parle de l'armée vente tiens tu sais quoi en attendant hop on va faire ça j'en profite que justement tu parlais de l'armée vente dans ton message expliquant que même harmonium bah en fait les dégâts étaient ridicules quand ils se transformaient alors attention il faut effectivement prendre en compte que l'armée vente a été gravement nerfler vers novembre 2017 quand ils enlevaient les dégâts critiques qui étaient avant accessibles en armée vente ce qui n'est plus le actuel ou si tu te mens critiques tu as pas les dégâts par contre ça n'empêche pas qu'un build bien monté à l'armée vente il va faire mal et pour ça faut pas oublier qu'il faut des accessoires avec l'augmentation d'attaque en armée vente à 12% et les yukai 14% voire 15 c'est à la chance ça c'est le minimum donc celui ci par exemple on le vire et on passe sur celui ci augmentation attaque en armée vente dégâts de mes yukai donc là ça fait presque 25% d'armée vente voir un peu plus donc ça faut prendre en compte prête à une certaine façon évidemment de faire les boss en idéal c'est de sauter d'abord sur le petit et puis fritter le groupe à bois après quoi c'est tant qu'ils se laissent toucher ce serait bien voilà donc tu vois les dégâts que ça fait donc on me dise pas qu'il n'y a pas de dégâts d'armée vente hein ça craint effectivement bon ça après un fort le temps aujourd'hui un jour du met à licence aussi c'est ma faute et là je suis mort si si je suis mort ma faute donc après ce choix en ici soit vous la fête elle en premier soit lui ça que elle va être plus longue à tuer donc ça risque de casse couilles parce que vous aurez deuxième dans les pattes qui va descendre notre armée vente donc après ça vous devoir maintenant c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir les affronter comme ça sans l'armée vente les deux là c'est pas possible sauf si vous êtes super doux évidemment ce qui est possible c'est tout à fait faisable certainement fait maintenant moi je conseille plutôt l'armée vente il n'y a pas tellement choix moi tu prends pas de risque après on peut très bien le faire sans mais dans ce cas avec des buts particuliers tels qu'avec t'athénashio yamatsumi t'encaissera suffisamment au corps à corps pour pouvoir leur résister ça et c'est tout à fait faisable à plus 50 ou yamatsumi tu peux aller le chercher fin de voie du sage quoi là tu oublies d'activer le truc je me disais bien qu'il manquait quelque chose donc moi ce que j'allais cette fois ci c'est franco sur l'autre je vais essayer dans les deux sens pour montrer hop voilà ça c'est fait voilà ce qui va être chaud c'est que j'ai été affaibli au niveau de l'attaque donc on se rebuffe un peu ça aide oh tu vas te calmer inforé ça c'était pas pour eux qui me ralentissent allez je passe sur l'autre ouais manque ça voilà on en profite il y a toujours différentes façons de tuer c'est direct parce qu'il faut pas oublier que cette mission ce qui est assez chiant c'est que ces deux boss qui sont quand même balèze surtout qu'il te lâche pas et lui avec ses attaques élémentaires qu'il envoie tout le temps à distance à une vitesse de fou c'est souvent chaud mais ce qu'il faut pas oublier c'est que malgré qu'on s'envoie du new dans cette mission là les deux sont moins balèze que d'habitude de base ils résistent normalement beaucoup plus sauf que là vous avez vu ils prennent beaucoup de dégâts vraiment beaucoup donc c'est pas tellement le problème quoi même avec un build qui n'est pas forcément autant poussé que celui ci c'est normalement pas un problème quand tu es censé passer après que tu as pas mal parce qu'il y a que son faucheur ce qui est pratique quand tu utilises le taillissement d'extraction et le taillissement des pliades pour multiplier ce que tu vas extraire c'est que ta jauge d'armiment tu peux la remonter en même temps de taper puisqu'à chaque fois que tu touches l'ennemi et avec le faucheur tout le touch vraiment beaucoup en peu de temps tu remontes régulièrement ta jauge d'armiment donc quand tu prends des coups ça permet de contrebalancer il faut pas oublier qu'en mettant critique comme je l'ai fait avant de transformer en armiment ça permet de doubler ton utilisation de l'armiment et donc c'est deux fois plus il n'y a plus de dégâts à porter je le disais les dégâts critiques ça marche plus en armiment par contre quand tu transforme et bon critique qui passe de 25 secondes en utilisation normale à pratiquement 50 secondes voir plus suivant ce que tu as comme accessoires si tu as des trucs qui te rallonge le temps d'utilisation d'armiment et tout ça peut monter à 51 52 secondes et c'est donc c'est énorme il ya vraiment différentes façons de faire bon bah c'est pas grave à la base c'est pas ça que je voulais montrer nous on va aller sur celle-ci vite fait mais vraiment vite fait ce n'était pas prévu que ça dure c'est longtemps un c'est vraiment pour montrer ça peut faire avec un build niveau 50 enfin valeur plus 50 pour ce qui est du niveau 320 sur les armes ça y a rien de compliqué les avoir vous allez dans les abysses vous faites les paliers 20 à 30 vous farmez ce palier là c'est nécessaire donc faites vos missions bateau évidemment et vous aurez souvent des armes niveau 320 alors ça tombe pas comme ça au compte-gouttes c'est sûr mais vous finirez pas en avoir et là on revient toujours la même chose si vous faites pas vos missions bateau et par exemple hier je regarde un joueur de ma liste d'amis hier soir avant d'aller me coucher qui jouait il commençait sur Nioh en streamant franchement c'était pas top il faisait ses abysses il rochait toutes les missions bateau si tu rochais tes missions bateau tu loupes tout le bon bateau ce que peut apporter les abysses tels que par exemple les bras avec l'effet transférable commencé dégâts d'armes de jeu x2 ce genre de bonus qui est extrêmement rare mais que tu fais pourtant souvent dans les abysses et que tu fais tu récupères quand même assez en assez grand nombre à la fin des abysses bah si tu fais pas tout ça c'est un peu con quoi moi je sais que dans les abysses quand j'ai fait mes 999 paliers j'en suis ressorti moi mon inventaire enfin ma réserve plutôt elle contenait après pas mal de choses intéressantes à ce niveau là de l'équipement niveau 320 pour booster les miens justement des bras avec dégâts d'armes de jeu x2 dégâts des kunai shuriken et j'en passe j'avais ramassé énormément de ces choses là et c'est ce qui m'a permis de tester enfin de tester beaucoup de build donc si vous fouillez pas vos missions bateau c'est pas la peine forcément après faut pas venir se plaindre que vous pourrez rien faire avec votre build puisque finalement vous aurez rien pour le monter c'est comme tous ceux qui rush qui n'ont pas d'or qui n'ont pas de matériaux parce qu'ils démantèlent pas ils vendent tout port de la merita forcément et à un moment donné ça passe plus c'est pas de niveau qu'il faut privilégier ça c'est clair tiens viens là toi on l'autre ça pique non j'ai 27 ans alors lui évitez d'être au corps à corps avec un build léger parce que vous avez vu la barre d'endurance elle meurt fin c'est le cas de le dire que ça pique t'as les pouces dans le dos quoi ouais là fallait venir couillon elle fait avancer voilà c'est bien faites gaffe ça faut bien juger la distance à laquelle vous allez frapper parce que là quelques millimètres c'est moi qui prenait cher ça aussi faut faire gaffe là chez l'habitude c'est pour ça que je me permets ce genre de choses mais généralement essayez de lui briser sur la corne à distance avec une balle de fusil ou un arc ou alors essayer de passer en son dos et bien calculer le nombre de coups qui vient de sortir parce qu'il ya des fenêtres évidemment où on peut contre attaquer mais faut faire gaffe il ya un donné il va taper deux trois fois de suite t'as un léger temps mort et après il renchaîne une attaque qui généralement peu de one shot donc ça faut faire gaffe bon j'attends juste que mes bonus passe il ya plus de bonus attaques au moins pour montrer effectivement qu'il n'y a pas forcément besoin de ça pourrait tuer les quatre bras ce genre de choses tant que tu dis ce qu'il faut ça pique hein bref je sais je suis méchant pauvre bête j'arrive même pas à ok d'accord alors ça c'est ma faculté c'est normal je suis encore là le bonus en haut qui permet de pas faire de bruit quand je marche alors par contre il est aveugle c'est un c'est le dernier j'étais pas invisible quand il n'est pas là toi c'est la même chose fallait jouer intelligemment si vous avez des difficultés à tirer les un par an toujours ah merde le con j'ai pas retenu assez longtemps ma dégaine rapide ce qui fait que j'ai pas pu passer derrière ça c'est pas là et encore là je pourrais avoir un peu plus de puissance il me suffira de repasser sur celui de tout à l'heure d'augmentation attaque valeur plus pour gagner en attaque celle là je joue avec un bonus en haut depuis tout à l'heure enfin bref je vais pas en montrer plus parce que ça fait une demi heure c'était pas le but donc là pour le coup cette mission là je me suis permis de la faire hier quand même parce que là bas j'avais fait une autre vidéo mais elle était tellement longue que je la refais parce que là il y en avait pour presque une heure et demie c'était pas la peine quoi et hier quand j'ai fait cette mission que j'ai tué les boss même chose ils sont morts à une vitesse éclair il n'y a pas eu de soucis sans forcément devoir me buffer donc par exemple le premier qu'on croise ouais tu sais quoi les soyons fous ce sera plus samedi que d'expliquer donc là je vais pas me faire chier à tous ces tués ça ça m'a pas posé de problème hier on s'est passé tout seul comme une lettre à la poste et donc je vais faire chier à tous ces tués qui Voilà, on est au premier boss, donc ici j'active juste ma regen, tout ça, bon ça m'apportera forcément un bonus d'attaque avec la regen, mais bon, même sans utiliser le gros bonus d'attaque du Cusa, vous voyez les dégâts quand même, enfin, c'est pas le problème, à ce niveau-là, bon après faut pas se faire toucher, attention, ça c'est autre chose, d'où le fait d'avoir au moins, si possible, le parchemin de changement rapide, ça vous permet de revenir à la vie en cas de mort, comme ça vous êtes tranquille, mais en tout cas si vous avez les dégâts là, vous retombez sur lui, il est mort, surtout si vous venez de le toucher avant, alors si j'étais venu avec une degane rapide, genre tous les bonus d'attaque, enfin avec tous les bonus d'attaque, une degane rapide était morte direct, one shot, on en parle plus, c'est fait hier, là vous voyez avec le test que ça donne, avec les bonus d'attaque, voilà, c'est mortel, bon bref, allez, je coupe là, sinon on n'a pas fini, donc sur les autres boss juste après, sur la telle même chose, il serait mort aussi vite, c'est juste que, voilà, je le rappelle une fois de plus, on est sur un build super léger, donc ça fait super mal, tout comme vous, je prends autant de dégâts, là dessus c'est pas le problème, quand, ben les dégâts vous êtes censé les avoir aussi, voilà, donc pour le coup j'espère quand même que ça aura permis d'éclairer à certains joueurs, qui ont tendance quand même, je trouve un peu trop abusé, en disant que c'est impossible à faire voir des niveaux, ce genre de choses, alors c'est sûr, quand je compare à tous ceux que je croise souvent en cop et que je vois frapper comme des mouches, je suis désolé, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est tellement véridique, j'ai envie de dire, regardez votre build, c'est qu'il y a un truc qui va pas quelque part, quand un mec arrive à côté, comme ici par exemple, la valeur plus 50, que moi je te détruis tout, et que vous c'est pas le cas, alors que vous êtes pas loin de la valeur plus 50, probablement, plus 40, ça serait la même chose, ça m'empêcherait pas de les détruire pratiquement aussi vite, il y a très peu de choses près, c'est censé être pareil de votre côté, donc sur ce, ben moi je vous dis à plus, allez dessus. Merci. Merci.